Salut, on est le 21 février, il fait un mauvais temps, il fait super froid, il fait 10 degrés, mais il n'y a pas de chauffage à la maison, donc tu as l'impression qu'il fait comme dehors, qu'il fait super froid, il pleut, donc c'est le moment parfait pour enregistrer un podcast. Je me définissais souvent comme quelqu'un de solitaire, et je me rends compte que ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps tout seul. L'année dernière par exemple, on était en 2021, il y a eu une période de confinement à Taïwan, et j'ai passé beaucoup de temps tout seul, je pense que c'est l'année où j'ai sûrement passé le plus de temps tout seul, et c'est peut-être pas une mauvaise chose, ça m'a permis de me retrouver un petit peu, d'un peu savoir comment vivre juste par moi-même, et de voir que c'est peut-être suffisant, en fait, même si on a tous des besoins humains, qu'on a tous besoin de connexion avec les autres. Et moi j'ai plutôt remarqué que je suis assez extrême dans ma manière de fonctionner, en fait, que j'étais souvent à l'époque une autre partie extrême de moi. Par exemple avant j'étais vraiment, je pensais peut-être aux autres avant de penser à moi, je m'oubliais souvent en fait, et c'est ça qui me rendait assez malheureux. J'étais souvent connecté, hyper connecté sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je passais mon temps sur les écrans, sur mon téléphone, et c'est ça que j'ai complètement changé, où j'ai pris vraiment un virage dans ma vie. Je suis parti complètement à l'opposé, et j'ai commencé à faire le total opposé, de me déconnecter complètement, parfois ne pas regarder du tout mes messages, éviter tous les réseaux sociaux, jusqu'au point peut-être où ça m'a peut-être permis, ça m'a peut-être dans un point positif permis de développer d'autres compétences, être plus concentré sur d'autres aspects, dans le travail, dans l'apprentissage, et voilà, ça a des effets positifs je pense, mais quand on est extrême à ce point-là, on oublie aussi certaines choses. Ça m'a peut-être coupé de certaines connexions que j'avais avec certaines personnes proches, et ça c'est un peu dommage, et c'est toujours ça en fait, le truc qu'on cherche dans la vie, et que je cherche personnellement, c'est toujours un équilibre, et c'est pas évident à trouver, mais j'essaie de m'améliorer là-dessus. Et c'est pour ça que récemment, j'essaie de contacter plus régulièrement des anciens amis, ou de la famille, et ça fait un peu bizarre au début de recontacter des personnes après 2, 3, 4 ans, mais ça fait toujours du bien de se souvenir d'où on vient en fait, et de voir le chemin qu'on a parcouru aussi, de voir peut-être à quel point on a évolué, et de voir peut-être qu'on a plus évolué dans d'autres aspects par rapport à d'autres personnes, même si, bien sûr, c'est pas une histoire de comparaison, mais ouais, moi, le fait de partir à l'étranger, ça m'a fait vraiment évoluer, et changer ma mentalité, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a... Après, c'est pas que le fait d'être à l'étranger, je pense que c'est aussi... On mûrit aussi avec l'âge, et c'est aussi un des deux trucs que je découvre de plus en plus, et le plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte qu'il y a plein de choses que je découvre, en fait. On a beaucoup de certitudes dans la vie, à certains stades de la vie, et on découvre plus tard que, finalement, ce qu'on croit savoir, c'est pas du tout ça. Et ça résume bien la citation « Veux-moi, I know, veux-moi, I don't know » ou « Je sais que je ne sais rien », la citation de Socrate. Et, ouais, on se rend compte de plus en plus de ça, et c'est pour ça que... Souvent, quand on est très, très jeune, on est très naïf, on est très... Bon, ça a du bon et du mauvais, mais vu qu'on est naïf aussi, on est beaucoup plus impulsif, peut-être, et on a beaucoup plus de mal à comprendre les autres, que ce soit en famille ou dans les relations en général, dans le travail, avec les amis. Par exemple, quand t'es gamin, que tes parents te disent que quelque chose n'est pas bien et que tu n'es pas d'accord, tu n'as pas trop d'autres références, en fait. T'as tes modèles. Et quand tu n'es pas d'accord, tout ce que tu peux faire, c'est être fâché, être énervé. Mais plus tard, quand tu évolues, quand tu grandis, quand tu deviens un adulte, quand tu travailles, quand tu te développes dans ta vie, tu te rends compte que tes parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils peuvent faire, en fait, et qu'ils ne sont pas parfaits, ils n'ont pas la solution à tout. Et que, voilà, comme tout le monde, ce n'est pas parce que tu es une figure d'autorité que tu as toujours raison. Et ouais, donc, c'est quelque chose que je découvre petit à petit. Et aussi, dans les relations, je me rends compte que tout est une question de perspective, en fait. tu peux avoir des relations, développer des relations avec des personnes avec qui tu deviens proche, ou justement, au contraire, tu peux avoir des difficultés à être connecté avec d'autres personnes parce que vous n'avez pas les mêmes perspectives. Et c'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal. Et il n'y a pas de souci. Il y a bien sûr une question de respect, mais quand tu as du mal à avoir les... Quand tu n'as pas les mêmes perspectives que d'autres personnes, c'est toujours plus difficile de connecter avec cette personne, avec ces personnes. Et ce n'est pas un souci. Tu peux toujours avoir des conversations, mais je pense que la plupart du temps, le plus de temps, tu passes la plupart de ton temps avec les personnes avec qui tu as les mêmes perspectives, avec qui tu as les mêmes valeurs. Et ça prend du temps à trouver ces personnes-là. Quand tu es beaucoup plus jeune, à l'école, à l'université, au travail, c'est peut-être plus facile de trouver des personnes comme ça, même si c'est toujours aussi rare. Moi, j'ai vraiment toujours cette notion de... Les amis, ça se compte sur les doigts de la main, les personnes proches. Et c'est quelque chose que j'essaie de maintenir maintenant, même si ce n'est pas évident, parce qu'on évolue tous dans la vie. On prend des chemins différents. Et parfois aussi, c'est un peu normal. On a besoin juste de s'écarter d'un groupe pour découvrir un autre groupe et avoir d'autres perspectives. Mais ça ne veut pas dire qu'on dit au revoir ou adieu à tout le monde. Ça veut dire qu'on prend un peu d'écart pour un certain temps et on peut revenir. C'est un peu l'image que j'avais quand j'étais en France avant de partir à Taïwan. Et ce que j'entendais, c'est que... C'est ce que j'entendais des personnes qui allaient s'expatrier. Le truc avec ta famille, c'est que... Tu peux partir à un long moment. Tu peux partir plusieurs mois, un an, deux ans, dix ans. Les gens avec qui tu es vraiment proche, ta famille, tes amis. Si c'est vraiment des personnes proches, quand tu reviendras, ils seront toujours là. Ou même quand tu ne reviendras pas, ils seront toujours là. Il y a toujours une connexion. Que ce soit la distance ou pas, qu'il y ait une distance ou pas, parce que de nos jours, tu peux contacter facilement les personnes via Internet, via tous les réseaux, et même en voyageant. Oui, même en voyageant, d'habitude. Et donc, pour revenir à ce que je disais, oui, je pense que toutes les questions dans la vie de perspective et au niveau des relations, le mieux pour avoir des bonnes relations avec les autres, c'est souvent se mettre à la place des autres. Ça paraît bête, dit comme ça, mais on oublie assez souvent, je pense, de se mettre à la place des autres. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie souvent de faire. Et moi, je suis de nature introverti. et je pense que j'ai beaucoup d'avantages à être introverti parce que je, enfin, pour moi, je pense en tout cas, j'ai une tendance plus facile à écouter les autres et à avoir une écoute plus active, à rentrer dans une écoute profonde, à bien réfléchir à laisser la personne, l'autre personne, vraiment prendre le temps de s'exprimer, d'écouter et de laisser vraiment dire tout ce qu'elle a besoin de dire. Et je pense que c'est quelque chose dont beaucoup de gens ont besoin. Et c'est quelque chose que j'ai aussi besoin personnellement. Moi, quand je discute avec d'autres personnes, j'ai du mal vraiment à m'ouvrir avec quelqu'un, à part si je sens vraiment que cette personne écoute à 100% ce que je dis. Si je sens, par exemple, qu'elle est distraite, par exemple, avec les réseaux ou si elle regarde son téléphone à moitié, là, je n'ai vraiment aucune envie, mais vraiment aucune envie de parler de moi parce que je sais que l'autre personne s'en fiche à moitié. C'est comme ça que je le ressens. Après, c'est ce que je viens de dire, c'est se mettre à la place des autres et on a tous des perspectives différentes. Ça ne veut peut-être pas dire que l'autre personne s'en fout, c'est juste que moi, dans ma manière de voir les choses, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de m'exprimer. Ce n'est pas avec quelqu'un qui m'écoute à moitié. Et oui, on fonctionne tous de manière différente. Et je pense que c'est ça qui m'a posé beaucoup de problèmes et que j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps à comprendre. C'est qu'on a souvent l'expression « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse ». Mais moi, j'ai relié pendant très longtemps cette expression avec « les autres devraient comprendre comment je... comment... qu'est-ce que je... qu'est-ce que je veux, en fait ? Parce que je... vu que je me mets souvent à la place des autres, je me dis « Oh, cette personne devrait être comme ça envers moi. Si, par exemple, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de m'exprimer, j'aimerais que cette personne m'écoute à 100%. » Mais on est tous différents, on fonctionne tous de manière différente. Et c'est pour ça que ça crée beaucoup d'incompréhension, en fait. Et moi, j'ai aussi un défaut, c'est que je suis assez rancunier. Et je pense que ça, ça crée vraiment des problèmes, oui. Je suis assez rancunier et parfois susceptible sur certains aspects. Et ouais, c'est des défauts assez problématiques, surtout au niveau des relations. Par exemple, si je parle avec quelqu'un, si j'échange des messages avec quelqu'un et que je vois qu'une personne ne me répond pas avant une semaine, je vais le prendre très personnellement, oui. Un de mes défauts, c'est de prendre les choses personnellement. Alors que ça ne veut pas dire forcément que la personne ne me respecte pas ou que c'est de ma faute, c'est juste peut-être que la personne est vraiment très occupée ou n'a pas la priorité de me répondre à ce moment-là. Et finalement, ce n'est pas grave, c'est la vie en fait. On a des priorités différentes et peut-être que si la personne ne pense pas que je suis une priorité à ce moment-là, c'est une bonne chose, c'est naturel, ça fait un tri naturel et ça montre que ça n'en vaut pas spécialement la peine ou que ce n'est peut-être pas le bon moment de communiquer tout simplement. Et ouais, prendre les choses personnellement, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Donc, prendre conscience de ça, c'est aussi la première étape pour améliorer ça. J'ai l'impression que cet épisode est un peu en vrac, je n'ai aucun plan comme d'habitude, j'essaie de parler naturellement et j'ai des idées qui me viennent assez soudainement comme ça. Donc, si ça n'a pas l'air très cohérent ce que je dis, ça n'a pas trop de suite. Si je passe du coq à l'âne, comme on dit l'expression assez fréquemment, c'est assez normal. Récemment aussi, j'ai regardé un peu les données de ma chaîne YouTube. Je vois que petit à petit, j'ai de plus en plus d'abonnés et j'ai regardé très récemment d'où viennent un peu les nouveaux abonnés et je me rends compte que la plupart des gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, c'est surtout parce que j'ai fait des vidéos concernant le français pour apprendre le français ou donner des conseils pour passer l'examen du DELF B2. Un examen important pour ceux qui veulent habiter en France ou juste pour se challenger, pour se lancer des défis et avoir un diplôme reconnu et valable à vie. Un niveau B2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un niveau à un très bon niveau intermédiaire presque que tu peux parler de manière assez courante, assez fluide en français. Je parle de ça parce que là, je me rends compte que j'ai créé plusieurs types de podcasts différents. Plusieurs, qu'est-ce que je raconte ? Plusieurs types de contenus différents. Donc des vidéos, des vlogs, des interviews où je parlais de la vie à Taïwan. des podcasts comme ici, comme je viens de le dire. Récemment, j'ai voulu juste enregistrer des covers à la guitare parce que c'est une de mes passions jouer de la guitare et chanter. Récemment, j'ai eu un autre intérêt pour apprendre comment en chanter. Donc j'ai regardé quelques sortes de cours sur Internet, des vidéos où il donnait quelques conseils pour trouver sa voix naturelle ou avoir une voix un peu plus fluide quand on chante. Je parle de ça parce que c'est un peu ce que je disais dans le dernier très 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 court podcast que j'avais enregistré. Pour anecdote, j'avais enregistré, en fait, je voulais réenregistrer un vélo parlé, quelque chose que j'avais commencé à faire en 2020 où je prenais un vélo et je pédalais et ensuite, j'enregistrais en même temps pendant que je pédalais, même si j'étais soufflé, etc. même si le son n'était pas parfait, même si parfois il y avait des gros coups de vent et je voulais refaire ça en fait, mais là, j'ai en fait des nouveaux écouteurs et le son est un peu plus éloigné, le micro est un peu plus éloigné et j'avais commencé à enregistrer et je voyais que le son n'était pas terrible. Donc, pour le dernier contenu que j'ai sorti, la dernière très short version du podcast que j'ai sorti, en fait, j'ai coupé les 4-5ème de ce que j'avais enregistré pour juste garder la partie un peu plus audible et de toute manière, je pense que c'est le gros de ce que je voulais dire dans cet enregistrement et où je voulais en venir. Je parle de tout ça parce que je crée plusieurs choses différentes et jusqu'à maintenant, j'ai créé des choses différentes pour moi, en fait. Le plus important, c'était de faire ça pour moi. Ce n'était pas pour une reconnaissance extérieure, même si ça fait toujours plaisir et même si c'est un... Même si voir qu'on a du progrès, c'est quelque chose de stimulant et c'est quelque chose qui motive et ça fait toujours plaisir et c'est peut-être parfois... Ça a peut-être été parfois des objectifs pour moi, avoir plus de... je ne sais pas, plus de vues, plus d'abonnés, plus de reconnaissance. Je voulais aussi attirer plus de personnes aussi par rapport à mon business parce que j'enseigne le français en ligne sur une plateforme de langue en ligne et ouais, donc parce que je suis en freelance donc je voulais attirer plus de personnes. J'ai fait donc plusieurs tests différents, ça n'a pas beaucoup marché et je me rends compte... Je parle de tout ça parce que je me rends compte que ouais, ce qui attire le plus j'ai l'impression les personnes sur ma chaîne YouTube maintenant où les vidéos qui font le plus de vues c'est soit une vidéo interview où je parle de Taïwan où on parle un peu des avantages et des inconvénients à vivre à Taïwan, est-ce que c'est un bon pays pour vivre ? Et les autres vidéos les plus vues c'est vraiment des vidéos conseils pour le DELF B2 un truc où je suis devenu expert avec le temps parce que j'ai aidé plusieurs étudiants à passer l'examen avec succès bien sûr et je vois que les abonnés s'abonnent plus parce que je donne des conseils pour le niveau B2 pour l'examen du B2 où je parle vraiment concrètement de la vie à Taïwan mais je remarque que oui quand j'enregistre des podcasts par exemple ou quand j'enregistre juste des vlogs où je parle de sujets qui me tiennent à coeur un peu comme maintenant où je parle un peu de moi sinon où je raconte un peu des sujets personnels ou ma philosophie ou des choses que je découvre je vois que ça intéresse peut-être quelques personnes mais la majorité ça n'intéresse pas peut-être 80% des gens et je me suis comment dire ça a créé un peu un paradoxe pour moi parce qu'au bout d'un moment quand tu crées des choses tu te demandes est-ce que je fais ça pour moi parce qu'au tout début c'est ce qu'on fait généralement enfin pour moi perso c'était le cas je faisais ça pour moi principalement pour me challenger pour faire le truc en fait juste pour me dire que c'est possible je peux le faire je m'en fous des autres je m'en fous de ce que pensent les autres si je veux le faire je peux le faire donc je vais le faire et on verra si ça marche ou pas et avec le temps quand on voit qu'on crée de plus en plus on voit qu'il y a certains retours on commence à se poser la question bon maintenant est-ce que je fais quelque chose qui va marcher qui va attirer beaucoup de gens qui va attirer beaucoup de personnes qui vont liker aimer la vidéo ou s'abonner ou est-ce que je continue à faire des choses un peu plus amateur on va dire un peu plus avec ce ne sera pas ce ne sera pas parfait ce ne sera pas mijoter avec le poil du cul je ne sais plus je ne sais pas quelle expression utiliser et on se pose souvent cette question et bon j'ai essayé un peu de faire les deux en fait je continuais d'enregistrer des podcasts où je parlais de ma vie personnelle ou d'enregistrer des vlogs des petits vlogs et en même temps aussi des vidéos qui me venaient en fait où je me disais ça peut aider beaucoup de gens concernant le français la langue française ou comment passer l'examen du B2 des conseils et les interviews sur la vie à Taïwan en fait j'ai toujours essayé de suivre des choses qui m'intéressaient sur le moment T sur l'instant T et je pense que c'est une bonne philosophie de faire comme ça parce que ça m'a toujours ça m'a permis de créer jusqu'à maintenant en fait de ne pas trop me poser de questions en fait parce que si on commence à créer juste pour d'autres personnes en fait si je crée juste pour avoir des vues ou avoir des likes je serais hyper mais facilement déçu en fait ou insatisfait parce que ce que j'ai remarqué avec la création ou même pas juste la création dans plusieurs domaines quand on travaille ou je sais pas je pense c'est vraiment visible dans la création que ce soit la création de contenu ou la création quand on crée des formations ou je sais pas on se rend compte que parfois on travaille à fond sur une vidéo un podcast un contenu on est à fond sur ce projet on dit on le fait hyper bien hyper bien travaillé hyper chiadé un bon montage une bonne musique et on voit que ça intéresse pas beaucoup de gens en fait ça fait pas beaucoup de vues il y a pas beaucoup de gens qui aiment spécialement le truc et à contrario quand tu fais un truc un peu à l'arrache ça m'est déjà arrivé de faire un peu plus des trucs peut-être un peu plus moins travaillés et je me suis rendu compte que ça avait plus marché et c'est pour ça en fait que je pense que le plus important c'est pas de c'est pas trop de se soucier même si c'est important de voir un petit peu les avis extérieurs est-ce que ça plaît ou pas mais pas trop juste se baser là-dessus en fait pas se dire oh là j'ai créé quelque chose ça a plu à énormément de gens donc là ouais je suis trop fier de moi il faut que je fasse le même genre de truc ou à contrario faire un truc et voir oh putain ça a plu à personne et donc se dire putain je vais abandonner parce que j'ai une remarque négative il faut essayer de prendre un peu de distance là-dessus se dire si j'ai un compliment c'est pas que je suis le roi du monde c'est juste que cette personne a aimé ça et ok c'est bien c'est bien pour l'ego mais c'est un avis comme un autre en fait c'est pas c'est pas une vérité absolue c'est pas parce que il y a dix personnes qui ont aimé un certain contenu que ça y est je suis je suis quelqu'un d'excellent ou quoi et à contrario à contrario aussi si il y a trois personnes qui ont détesté et qui te font des remarques négatives dans ce que tu fais ça veut pas dire que ce que tu fais c'est de la merde non plus pour en revenir à ce qu'on disait avant c'est une question de perspective peut-être que pour ces trois personnes-là ça les plaît pas c'est tout c'est pas leur domaine c'est pas si ça leur plaît pas ils peuvent trouver d'autres choses ils peuvent aller voir ailleurs voilà on est on est tellement différent on est il y a tellement de personnes sur terre que on peut pas plaire à tout le monde et c'est ok de juste faire des choses qui nous plaisent en fait faire quelque chose qui nous plaisent et si ça plaît les autres c'est 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 la cerise au gâteau en fait et c'est c'est la philosophie que j'avais au début quand je crée quand je crée des vlogs au tout début c'était ok je vais faire quelque chose qui me plaît je vais créer une vidéo là je vais faire un montage je vais rajouter une bonne musique qui me plaît et je vais faire quelque chose qui me plaît à moi et de potable bien sûr je vais essayer de pas de faire de la merde bien sûr mais le plus important c'est vraiment de faire un truc qui nous plaît un truc qui nous plaît et qui nous satisfait et j'ai eu beaucoup j'ai eu pendant longtemps cette mentalité là et j'espère que je vais garder cette mentalité là ok si je crée quelque chose si je lui donne un conseil je sais pas ou si je partage juste un truc qui m'est arrivé et donc une conclusion à ça une morale à ça si ça peut aider une seule personne parmi je sais pas je sais pas combien de personnes regardent ou écoutent ce que je dis ça dépend vraiment de 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 chaque contenu mais si ça peut aider une deux trois quatre cinq personnes juste cinq personnes ça c'est énorme c'est vraiment suffisant réussir à toucher quelques personnes il n'y a pas forcément besoin de toucher un million de personnes pour être satisfait de de ce qu'on a fait en fait tant qu'on a on a réussi à se satisfaire déjà à soi et à avoir impacté une ou deux personnes ça crée déjà une différence parce que on dit souvent souvent dans la vie on dit enfin j'écoute moi j'écoute beaucoup de gens qui disent que le but de la vie c'est de donner c'est d'apporter de la valeur et c'est ce qu'on dit aussi souvent dans le monde du travail par exemple ou dans les relations bien sûr dans le travail on dit qu'on est payé à partir du moment où on apporte de la valeur et ouais donc je pense que ça ouais donc si t'arrives à apporter de la valeur à une ou deux personnes déjà c'est déjà très bien après le but bien sûr c'est pas juste de se contenter d'une ou deux personnes c'est de progresser c'est d'atteindre plus de personnes essayer d'aider le plus de personnes possible dans la limite du possible après il y a aussi quelque chose qui me turlupine un peu c'est le vraiment ça c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le monde du développement personnel par exemple de dire qu'il faut apporter de la valeur mais parfois parfois on a aussi nos propres doutes et c'est difficile d'apporter de la valeur quand tu sais pas trop si toi même en fait tu peux apporter de la valeur en fait si toi même tu es capable de ça et bah ouais on a souvent des doutes dans la vie et donc on prend souvent des pauses en fait dans sa vie enfin moi quand je dis ça je parle personnellement bien sûr on a souvent des doutes parce qu'on souvent bah on a des on est sûr de soi après on a certains certains échecs et ça nous remet en cause ça nous remet en cause et on se demande ok est-ce que moi je suis légitime à parler de ça à apporter de la valeur à donner des conseils ou à partager certaines choses alors que alors que j'ai certains échecs mais comme je le viens de le dire ouais tant que tu peux apporter de la valeur à quelques personnes peut-être justement en partagant tes expériences en partagant tes échecs tant que ça peut apporter de la de la connaissance de l'expérience et apporter peut-être des raccourcis à certaines personnes c'est une bonne chose une bonne chose et je pense aussi que c'est très important de ressentir une marche de progression dans sa vie que ce soit dans n'importe quel domaine dans le travail dans les relations etc c'est pour ça que souvent quand on travaille par exemple on attend souvent quand on est salarié d'avoir une augmentation parce qu'avoir une augmentation ça montre aussi ou monter en grade ça montre aussi qu'il y a une progression parce que quand on stagne dans sa vie souvent on se sent malheureux en fait et je pense que ça met un peu c'est un peu ce que j'ai ressenti récemment moi je suis en freelance j'enseigne le français en ligne avec des étrangers du monde entier de pays différents et récemment ça a assez stagné c'est pas très stable en fait il y a des mois où je donne plus de cours des mois où je donne moins de cours et c'est très changeant en fait et c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver un équilibre en fait au niveau des émotions parce que quand t'as un mois où tout va bien t'es vraiment là en mode tout va bien je gagne beaucoup je suis libre en plus je choisis mes heures etc mais les mois où tu gagnes beaucoup moins là t'es un peu plus en stress et tu te demandes oh merde comment je vais faire il faut que j'attire plus de personnes plus d'apprenants et ouais donc c'est pas c'est pas toujours évident au niveau moral et rester avoir une certaine stabilité en fait et moi ça m'a jusqu'à maintenant c'est quelque chose qui me convient parce que je me vois pas du tout travailler dans un bureau ou être salarié quelque part avec l'expérience que j'ai eu je me sens beaucoup beaucoup mieux en étant libre en fait en choisissant mes propres heures de travail en choisissant un petit peu ceux avec qui je travaille avec ceux avec qui je progresse en fait parce qu'il y a il y a aussi une citation qui dit que et qui est très vrai qui dit que enseigner c'est enseigner enseigner c'est apprendre une deuxième fois parce que le fait d'enseigner quelque chose c'est ça nous permet de réapprendre parce que quand on enseigne quelque chose d'un côté en fait ça nous permet quand on enseigne quelque chose on explique quelque chose et quand on est capable vraiment de bien expliquer quelque chose c'est là le moment où on a vraiment bien compris cette chose et il y a aussi une citation je crois de Einstein ou je sais plus qui qui dit que voilà tu as vraiment compris quelque chose à partir du moment où tu es vraiment capable d'expliquer simplement cette chose là et ça rejoint un peu voilà enseigner c'est apprendre une deuxième fois et c'est toujours vraiment inspirant et de sentir qu'on a pu aider quelqu'un et progresser en même temps que quelqu'un et avoir apporté de la valeur de la connaissance ou même avoir aidé quelqu'un à se sentir plus confiant à se sentir à l'aise c'est quelque chose de très important je pense dans le monde aujourd'hui être vraiment à l'écoute des autres être à l'écoute des autres et pouvoir répondre à leurs écoutes répondre à leurs besoins répondre à leurs écoutes je sais même pas si ça se dit tu m'excuseras je t'avoue que je suis un peu je suis un peu fatigué aujourd'hui je me suis rendu compte que je dis beaucoup ça en fait dans mes contenus dans mes podcasts parce que je trouve ça un peu bizarre mais je me sens plus inspiré quand j'ai pas beaucoup dormi cette nuit j'ai dormi moins de 5h 4h30 je crois j'ai refait une petite sieste dans l'après-midi de 30 minutes mais ouais j'ai pas beaucoup dormi et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis plus inspiré au moment dans les moments où je dors pas beaucoup en fait c'est assez paradoxal ou c'est peut-être normal je sais pas ou c'est peut-être parce que quand je dors moins je me sens moins je me donne moins de limites en fait peut-être que souvent on dit que quand on dort pas beaucoup on est un peu dans l'état quand on est ivre parce qu'on est un peu plus relâché dans un dans un certain côté je sais pas ouais bref j'ai beaucoup parlé là j'ai parlé de beaucoup de points différents il y a aucun fil entre les points je crois c'est pas grave il y en a peut-être un je sais pas je suis peut-être un peu de jour avec moi-même en disant ça j'espère que cet épisode t'aura plu je vais te laisser sur ça comme je t'ai dit dans le début de l'épisode il fait très froid ces derniers jours à la Tricion c'est vraiment la période je crois la plus froide qu'il y aura cette année là donc si tu compares bien sûr avec les autres pays c'est pas énorme non plus il fait juste 10 degrés mais avec l'humidité et le manque de chauffage à la maison c'est un peu compliqué mais bon je vais survivre je te laisse sur ça prends soin de toi je te dis au prochain épisode à plus je te dis au prochain je te dis à la maison